Bonjour à tous, c'est Aussureur de l'FTI et je reviens vous pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle année. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne, une très belle année. Merci à tous de me suivre depuis si longtemps aussi et je vais continuer sur de nouvelles bases a priori. Donc nous allons avoir pas mal de choses nouvelles cette année, donc je vais essayer de suivre l'actualité au plus près. Alors la première chose évidemment qu'on peut se poser c'est Squadron 42, j'en en parle souvent, on a un peu moins d'infos en ce moment puisque évidemment le développement se fait toujours en sous-marin, puisqu'à priori on arrive sur une phase relativement finale du jeu. Donc on est plutôt plusieurs à se demander si effectivement 2022 ne serait pas une sortie ou de la bêta. En tout cas sur 2022 ou 2023 on devrait avoir beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose sur Squadron 42 qui devrait sortir. Donc le gros bébé arrive, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Il faut évidemment que l'ensemble des mécanismes qui sont sur Squadron 42 puissent rentrer aussi sur l'univers persistant, donc la suite. Donc effectivement tout ça est en cours et ils y travaillent ardemment. D'ailleurs on peut voir la grosse avancée depuis le début de l'année sur des nouveautés qui sont effectivement Jump Town ou bientôt Théâtre de Guerre on espère, mais en tout cas je suis assez persuadé que Théâtre de Guerre n'était juste qu'un essai sur une version limitée de joueurs pour justement pouvoir implémenter très rapidement des séquences comme Jump Town ou de futures zones pirates qui devraient arriver sur le prochain système qui seront des phases de PVP assez intenses, donc je reste très confiant sur l'avancée du jeu à ce niveau là. Ce qui engendre évidemment un autre process, ce sont les arrivées de différents patchs qui effectivement sont annoncés sur la roadmap, mais qui effectivement sont relativement changeants, même parfois énormément changeants, puisqu'il y a des implémentations de mécaniques du jeu qui ne sont pas prévues sur un patch et qui au final arrivent plutôt que prévues, et d'autres qui sont retardés évidemment pour d'autres raisons, mais en tout cas les patchs qui arrivent cette année risquent effectivement d'être un peu plus conséquents sur pas mal de développements comme le gameplay par exemple, puisqu'on attend quand même deux gros gameplays en plus qui devraient pointer le bout de leur nez. N'oublions pas qu'avec les Pyro Tools, nous pouvons tester déjà pas mal de choses, nous pouvons tester le médical, le rayon tracteur, bientôt on pourra tester le salvage et évidemment la réparation avec ce Pyro Tool. Donc tout ça ce sont les bases des futures implémentations qui vont être faites sur les vaisseaux. Pas mal de personnes qui streament ou qui font des vidéos sur Star Season essayent de spéculer sur le fait qu'on a effectivement une 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, mais que sur l'année 2022 il y a de fortes chances qu'un des patchs devienne le patch 4.0 qui avait été annoncé il y a très longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui on a vu que les serveurs machines et le 16 serveurs marchent relativement plutôt bien et on est plutôt content des résultats, en tout cas au niveau des performances sur des bonnes machines évidemment on voit tout de suite la différence. Je ne sais pas encore sur les anciennes machines ce que ça donne, mais il est fort probable que les processeurs ou la RAM changent énormément de choses, ainsi que la connexion que vous possédez. Voilà, donc tout ça effectivement sera à vérifier, mais en ce moment je peux vous dire que les performances que ce soit en stream ou dans le jeu sont exceptionnelles. Voilà. Donc à partir de là on peut penser que le Q4 2022 pourrait être la 4.0, en tout cas on l'espère, et que surtout l'arrivée de Pierrot, du système Pierrot, engendrera l'arrivée d'autres systèmes très rapidement derrière, puisque comme je le rappelle il espérait au moins avoir entre 10 et 15 systèmes à la sortie de Squadron 42. Donc il y a du boulot encore derrière, mais je pense qu'ils peuvent effectivement avec le système procédural et les outils qui sont aujourd'hui relativement finis de leur côté, provoquer effectivement les outils systèmes relativement rapidement. Après il y aura énormément de finitions à faire, mais tout ça ça peut se faire en même temps que vous jouez dans le jeu. D'ailleurs je ferai sûrement une vidéo sur les outils que met en place Star Citizen, à savoir que cet univers qui est relativement unique dans le jeu aujourd'hui, ils ont créé un système d'outils très performant, qui vont sûrement revendre à d'autres distributeurs ou d'autres développeurs. Je pense qu'un des pivots encore de ce jeu sera effectivement, et je pense que c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps, c'est sur l'intelligence artificielle et effectivement le transport des NPC, et ça ça va être relativement important pour le jeu, puisque le jeu a été vraiment basé sur une intelligence qui nous permettrait effectivement d'interagir avec ces NPC. Donc j'espère que cette mécanique fonctionnera très bien. En tout cas si les serveurs tiennent le coup comme c'est prévu, je pense que l'intelligence artificielle devrait plutôt être bonne, et on devrait avoir des trucs vraiment très très sympathiques à voir. En tout cas pour l'instant aujourd'hui, on peut commencer à faire ou draguer des NPC, ou commencer à les soigner aussi, on peut soigner des NPC sans problème. Donc ça c'est déjà une première mécanique d'interaction avec les NPC. Entre autres on peut le faire dans la mission de 890, essayer d'aller soigner les NPC qui ont été blessés dans le vaisseau. Évidemment dans la même mécanique, on aura Pyro qui sera effectivement une zone très dangereuse, avec Stanton avec effectivement un système de comare qui sera effectivement affectif pour protéger les gens qui y seront, sachant que c'est une police personnelle qui n'est pas l'armée qui est normalement sur Stanton. Lui n'a pas Namami sur Stanton, c'est bien une police privée qui se trouve sur Stanton, financée par les grosses sociétés qui s'y trouvent. Pyro sera effectivement une zone très pirate, donc avec beaucoup de zones PVP, j'imagine très bien ça comme ça. Et on va évidemment avoir l'arrivée d'un gameplay très intéressant qui sera le hacking, pour aller interagir sur pas mal de missions, où il faudra soit récolter des données, soit aller hacker d'autres choses. En tout cas, je pense qu'on va avoir pas mal de choses qui vont être très sympathiques sur les prochains patchs. Voilà, il y a encore énormément de choses à raconter, je referai sûrement d'autres vidéos. Je vais finir sur un autre truc qui effectivement me fait poser beaucoup de questions. On a quand même l'arrivée de Stanton qui annonce effectivement l'arrivée des Vandoules. On a vu pas mal d'Inside, outre, qui avaient parlé des futures races aliens qui arriveront sur le jeu. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop. Je me dis qu'effectivement, il y aura quand même des systèmes qui seront liés à ces races, ces aliens. Et on peut se poser la question de savoir comment vont-ils développer ça rapidement, sachant qu'il y a quand même pas mal de bibliothèques d'assets à faire entre les Vandoules, les Chian et les Vanus. Donc je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à créer de leur côté. Soucis, ils ne l'ont pas déjà fait en sachant que peut-être Squadron 42, on sera peut-être amené à faire des rencontres effectivement de ces différentes races alien. En tout cas, on verra ça bientôt. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501